Rebonjour à tous, on va attaquer cet après-midi avec des arbres. On a fini avec des arbres ce matin et on va réattaquer avec les arbres et le retour des arbres dans les systèmes agricoles, donc l'agroforesterie et avec un focus un petit peu plus spécifique sur la vitiforesterie. Donc on aura deux intervenants, on aura Noël Lassus, ancien viticulteur, je crois que tu es formateur et tu es aussi au Vigneron Indépendant qui a un mouvement très engagé sur l'agroécologie et le retour des arbres dans la vigne. Et puis Conrad Schreber, notre joker de luxe de la journée. J'ai le dur travail de remplacer Alain Canet qui m'a largué 150 diapos, donc autant vous dire qu'on va en trouver 4 ou 5 qui marchent. On sera très strict sur le temps cet après-midi parce qu'on a encore un petit programme chargé. Et bien du coup, sans plus attendre, je vous laisse la parole. Merci Louis, bonjour à tous. Alors la vigne égroécologique, nous ce qu'on cherche à faire, c'est produire et protéger. Et donc en fait, on s'est rendu compte que nos sols viticoles étaient très souvent avec des taux de matière organique extrêmement faibles. Et c'était un des problèmes particuliers à la vigne avec beaucoup, beaucoup de problèmes phytosanitaires. Alors comment remédier à tout ça ? Écoutez, il faut augmenter la matière organique. Voilà un peu la conclusion à laquelle nous sommes arrivés. Après avoir rencontré cette équipe de fous furieux que sont Conrad Schreber, François Mullet et Alain Canet, qui depuis 3-4 ans nous ont bien montré quel était le chemin qu'on pouvait emprunter. Alors on n'a pas assez de matière organique à en amener, comme le disait Vincent ce matin, on peut le faire massivement sur des petites surfaces. Or les vignobles sont quand même un petit peu plus étendus que les surfaces maraîchères. Donc le premier système que nous avons pu mettre en place, ce sont les couverts végétaux. Alors que ces couverts végétaux nous amènent forcément un paillage lorsqu'on les détruit à temps, quand les fleurs sont faites. On peut aussi amener des fumiers et des fiantes, voire des compostes ou du bois. Le problème des paillages, par exemple, lorsqu'on fait appel à des produits exogènes, c'est le transport. Et très souvent, on transporte de la paille sur de longues distances. Et déjà, exporter de la paille d'un champ, ce n'est pas une bonne méthode. Mais l'amener très loin pour l'utiliser en paillage, c'est un peu contre-productif en ce qui concerne le CO2. Fumiers et fiantes, s'ils ne sont pas produits sur l'exploitation, c'est un peu la même chose. Les composts, c'est un fertilisant qui va, pour être obtenu, dégager énormément de gaz dans l'atmosphère. Ce n'est pas forcément non plus une très bonne solution. Il reste le bois. Le bois, c'est aussi une ressource qui va de plus en plus manquer, puisqu'on a du bois énergique qui est très utilisé maintenant dans pas mal de chaufferies. Et donc, dans le système agricole, le bois, il faudrait pouvoir le produire sur place. Pourquoi du bois ? Si on veut augmenter significativement la matière organique, du moins la matière organique stable, il va falloir amener du bois. Et c'est donc sous forme d'arbres qu'on peut l'amener. Pourquoi ? Parce que la vigne a toujours poussé sur des arbres. La vigne est une liane qui pousse à l'orée des forêts, spontanément. Et les étrusques avaient déjà utilisé cette particularité pour fermenter leurs vignes sur les arbres. Et ils cultivaient en fait l'érable champêtre. Alors, on en a un petit peu parlé ce matin. Les mycorhizes de l'érable champêtre vont très bien avec les mycorhizes de la vigne. On utiliserait du chêne, on aurait beaucoup plus de difficultés. Donc, les problèmes de concurrence entre plantes, en fait, c'est plutôt des problèmes d'affinité qu'il faut rechercher. Alors, le paradoxe, c'est qu'un siècle avant Jésus-Christ, un poète comme Virgile avait écrit dans les géorgiques exactement tout ce que nous devrions faire. Et on a perdu cette connaissance tout simplement parce que depuis le XIXe siècle, tout ce qui ne peut pas être expliqué scientifiquement n'existe pas. Donc, on revient à des choses un peu plus connues autrefois. Ce n'est pas du passéisme. Alors, dans les vignes, vous allez me dire que si on plante l'arbre dans le rang, il va gêner la culture. Surtout lorsqu'on veut mécaniser le vignoble. Or, il existe une variété d'arbres qui est l'arbre tétard, la trogne, qui est taillée à une certaine hauteur et qui, tous les ans, va produire du bois, du bois frais, en partie aérienne, qu'on peut couper et mettre dans la vigne de manière à apporter, en même temps que les sarments de la vigne, le bois de l'arbre. En plus, un arbre, c'est une plante pérenne qui va tous les ans abandonner 40% de son volume racinaire au sol. Donc, ça, c'est un apport de bois qui ne coûte rien, qui ne prend pas de peine. Bon, on est un peu fainéants. Vous savez, le travail qui est fait par la plante est un travail que nous apprécions beaucoup. En fait, cet instant, l'igneux va se faire tout naturellement. Et sur les racines de l'arbre, on a le maintien des mycorhizes, des systèmes mycorhiziens, qui vont permettre aux deux plantes, vignes et arbres, et à toutes les plantes de la parcelle, de faire des échanges, soit d'eau, soit de nutriments. Donc, c'est un système qui est performant et qui va tendre à augmenter la production de la parcelle. En plus, lorsqu'on fait les couverts végétaux et qu'on plante des arbres, on ne travaille plus le sol. Et en ne travaillant plus le sol, on a un développement de la microbiologie du sol qui fait que, petit à petit, la parcelle gagne en fertilité, jusqu'à obtenir l'auto-fertilité au bout d'un certain temps. Avec les couverts végétaux, on va augmenter la matière organique d'un point tous les dix ans. Ce n'est pas énorme. Si on part de 0,5%, vous voyez que pour arriver à 8%, on va avoir du mal. Or, cette matière organique, lorsqu'elle commence à friser les 8%, il semblerait qu'elle protège nos cultures de tout ce qu'on appelait autrefois les agressions et qui, en fait, ne sont que des déséquilibres de la plante que les supposés parasites viennent rééquilibrer. Lorsqu'une plante a une croissance végétative très importante due, par exemple, à l'utilisation de nitrates d'origine synthétique, les cellules de la plante vont être extrêmement gorgées d'eau. Elles vont donc émettre une radiation, on peut appeler ça comme ça, qui va sans cesse appeler les insectes. Les insectes piqueurs, par exemple, vont venir piquer ces cellules pour, non pas purger, mais c'est parce qu'elles ont reçu le signal. Les champignons, c'est la même chose. Les eaux homicètes aussi. Donc, on va avoir mildiou et odium qui vont se précipiter sur la plante pour venir réguler le déséquilibre. Ce n'est pas une agression. Donc, si on a une plante équilibrée par notre système de culture, on aura complètement évité ces problèmes. Donc, on a planté des arbres dans la vigne. Ça, c'est mon vignoble. Mon vignoble est situé dans l'Armaniac. Donc, nous avons mis un érable tous les 10 mètres dans chaque rang. Les rangs sont espacés de 2,80 m. Et la hauteur du palissage est assez importante. Elle est à 1,70 m. Donc, l'idée, c'est de couper l'érable lorsqu'il sera venu à maturité à la même hauteur que la vigne et de manière à réutiliser le bois dans la vigne. Alors, ce besoin de bois, comment peut-on le résoudre ? Parce que nous avons cherché à planter des haies et des lignes d'arbres dans les champs sur toute l'exploitation. Je suis passé d'un vignoble de monoculture vigne à une polyculture avec élevage. Donc, j'ai réduit les surfaces de vignes. J'ai remis des prairies, des céréales et il reste beaucoup de taillis. Ces taillis nous permettent d'obtenir le bois broyé qui va nous servir à protéger les plantations d'arbres et de haies puisque un arbre, quand on le plante, il faut le protéger. Donc, voilà un peu la physionomie de l'exploitation. Nous avons une petite surface de vigne mais c'est celle-là qui va nous donner la valeur ajoutée pour toute l'exploitation. Les autres surfaces, ça donne un équilibre stable et durable avec la production des ressources soit pour les animaux soit pour amener la fertilisation nécessaire au sol. Donc, on est sur un système de polyculture élevage et qui va nous permettre de, à terme, je pense, on est bien engagé, on a commencé il y a trois ans, on commence à voir déjà significativement les différences à la fois sur les volumes produits et surtout sur la qualité des raisins que nous récoltons et donc du vin que nous pouvons faire. Alors, ce système, on a décidé au niveau du syndicat des vignerons indépendants à la suite d'un Tour de France que nous avons fait l'an dernier de formation avec Conrad et Alain Canet d'essayer de le diffuser le plus largement possible à travers des formations et surtout avec un support ensuite qui permettra aux gens qui se sont formés et qui ont besoin de plus d'informations et de confrontations d'expérience avoir des retours sur ce qu'ils font et sur ce que font leurs collègues. Donc, on a créé une structure qui s'appelle la Belle Vigue et qui va permettre de mettre en réseau tous ces vignerons qui feront les essais. Donc, c'est une action au niveau du terrain avec des retours pour l'ensemble des vignerons du système. Donc, avec ce système-là, nous espérons en très très peu de temps convaincre la plupart des vignerons des bienfaits de l'agroécologie. Je vous invite, si vous avez une minute, à passer sur le stand des vignerons indépendants et vous verrez une installation qui préfigure ce système-là avec des vignes en végétation, des couverts. Il y a même des moutons parce que l'animal est très important dans un agro-système. Pour l'information qu'il apporte, pour la fumure qu'il peut apporter. Et ceux qui sont sur le stand des vignerons indépendants ne font pas beaucoup de bruit, ils sont en carton. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.